Je suis cinéaste et enseignant à l'université, j'ai travaillé longtemps dans la distribution du cinéma japonais en France et j'ai réalisé plusieurs films mais j'ai aussi coordonné deux dictionnaires du cinéma japonais et puis là je suis en train de terminer un documentaire sur le mangaka et cinéaste japonais donc Satoshi Kon à l'occasion des dix ans de sa disparition. J'ai fait ce documentaire avec l'idée de faire un documentaire grand public, très accessible, l'idée de raconter chronologiquement le parcours de Satoshi Kon, en quoi c'est important, en quoi son oeuvre est atypique et en quoi son oeuvre a vraiment bouleversé le manga puis le cinéma d'animation. J'ai eu la chance de découvrir Perfect Blue au moment de sa sortie en salle en France. Le film avait été amené chez nous par le critique et cinéaste Christophe Gans et donc c'est dans ce contexte que j'ai pu le découvrir et à l'époque ça m'avait impressionné mais ça avait aussi beaucoup impressionné la presse de l'époque. D'une part c'est pas si souvent qu'un animé soit interdit au moins de 12 ans donc il y avait quelque chose d'un peu intriguant. Et Perfect Blue fait partie de ces quelques longs métrages d'animation japonais à destination d'un public adulte qui nous étaient parvenus. D'autant que le film était vraiment désigné comme quelque chose qui révélait un auteur et ça c'était pas si fréquent aussi dans le cinéma d'animation qu'on pouvait voir à l'époque et j'ai aimé sauf qu'à l'époque je ne me doutais pas du tout qu'un jour je consacrerais deux ans de ma vie à un film sur le réalisateur. Il se trouve qu'en 2010 j'ai déjà tourné un premier documentaire au Japon pour la télévision française, un documentaire sur Miwa qui est la première star transgenre de l'entertainment japonais. Elle a été à la fois chanteuse, actrice et toujours vivante mais voilà une immense immense star. En France on la connaît parce qu'elle fait la voix de la Louvre dans Princesse Mononoke et la mamie dans le château ambulant. Et donc j'ai eu envie de consacrer un documentaire sur cette personnalité hors normes et c'est quelqu'un de très très difficile à approcher. Et j'ai fait ce documentaire qui est sorti à l'époque dans une quarantaine de salles au Japon. Et le fait d'avoir pu approcher Miwa a encouragé l'entourage et les producteurs de Satoshi Kon à m'approcher. Donc du coup l'été 2018 ils ont pris l'avion pour me rencontrer à Paris. Pour moi c'était juste énorme déjà qu'on prenne l'avion pour me rencontrer et ils m'ont demandé officiellement de faire le film commémoratif, le film anniversaire à l'occasion des dix ans de la mort de Satoshi Kon. En France on a cette tradition d'aborder le cinéma par le prisme des auteurs. Ça c'est quelque chose de très français. Un film est réalisé par un auteur. Aux Etats-Unis par exemple ce n'est pas pareil. L'Oscar du meilleur film c'est le producteur qui va le chercher. Ce qui est intéressant c'est que Satoshi Kon il est vraiment envisagé comme un auteur en Europe. Il y a des thèses qui sont écrites sur lui, des travaux universitaires, des hommages etc. Au Japon c'est une toute autre affaire. Il est tout à fait possible que vous alliez dans un magasin de BD ou de DVD puisqu'il en reste et que vous demandiez à acheter un film de Satoshi Kon et que le vendeur japonais ne saura pas qui c'est. Donc il a moins le statut d'icône ou d'auteur dans son propre pays qu'en occident de manière générale parce que Satoshi Kon est très très identifié en Europe comme aux Etats-Unis. Il est beaucoup plus identifié même que dans son propre pays. Le drame avec Satoshi Kon c'est que l'oeuvre est très courte. C'est une poignée de BD, 4 longs métrages et une série pour la télé ainsi qu'un court métrage. Donc ça fait vraiment une oeuvre très courte. Et le problème dans l'histoire de l'art ou dans l'histoire du cinéma c'est que quand vous ne faites pas une oeuvre longue, l'histoire a tendance à vous avaler, à vous oublier. Et là le problème de Satoshi Kon c'est qu'il est mort très jeune, qu'il est mort prématurément ce qui l'a empêché de devenir intemporel parce que l'oeuvre est vraiment trop courte. Heureusement donc d'autres pays ont vu en lui un auteur de tout premier plan. Mais les choses vont tellement vite aujourd'hui. Il y a peut-être le danger qu'il soit oublié mais c'est certainement la raison pour laquelle son entourage m'a demandé de faire ce film. C'était pour qu'il y ait une trace. Mais aujourd'hui, il faut dire et redire les choses parce qu'on est vraiment bombardé d'informations. Des rétrospectives de cinéastes, il y en a tout le temps partout. Dans les festivals, dans les cinémathèques, dans les salles de cinéma. Et donc dans cette profusion d'auteurs à fréquenter, c'est difficile pour un auteur qui a une carrière si courte de dire n'oubliez pas qu'il y a eu ça. C'est très important. Donc voilà, c'était le projet. C'était de faire un documentaire qui dit attention les amis, Satoshi Kon, c'est très important. Ce qui est intéressant avec Satoshi Kon, c'est que c'est un cinéaste japonais qui a fait de l'animation et qui pourtant semble avoir influencé un cinéma qui n'est pas forcément envisagé comme proche de lui. C'est-à-dire qu'il a influencé un cinéma qui n'est ni japonais ni d'animation. Mais je ne suis pas sûr que les auteurs d'Inception et Black Swan soient tout à fait de cet avis. Voilà, notamment le réalisateur d'Inception, lui, a toujours nié, je précise. Donc voilà, il n'est pas dans mon film. Et d'ailleurs, je ne souhaitais pas qu'il soit dans mon film, puisqu'il ne revendique pas cette influence. Donc, il n'y a pas de raison. Par contre, oui. Alors, Darren Aronofsky, lui, j'ai pu l'interviewer. Il est dans mon film. C'est vrai que non seulement il y a une influence, mais il y avait une amitié entre eux. Ils se connaissaient. Darren Aronofsky est allé plusieurs fois au Japon. Et quand il est allé au Japon, il voyait Satoshi Kon. Après, quelle serait l'explication ? Mais l'explication, c'est juste que Satoshi Kon est un visionnaire. Satoshi Kon a bouleversé le cinéma d'animation. Satoshi Kon a bouleversé la narration. Enfin, plein de choses qui font que quand on fait du cinéma, on s'intéresse à ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait, il n'y a rien avant ni rien après. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que tous les films, toutes les œuvres, sont l'héritage de quelque chose, s'inscrivent dans une filiation. Satoshi Kon, il y a quelque chose d'assez fascinant qui fait que oui, c'est l'héritage d'une certaine littérature de science-fiction japonaise, notamment cet auteur d'ESF qui est extrêmement connu et qui est aussi traduit en français, qui s'appelle Yasutaka Tutsui, qui, la même année, a permis à La traversée du temps et Paprika de sortir, les deux étant des adaptations d'œuvres littéraires de Tutsui. Mais le fait est que son œuvre a enfermé quelque chose de totalement unique et c'est en ça qu'elle est inspirante parce qu'elle est unique. Il a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait, donc on s'en inspire. Susumu Hirasawa, c'est un des pionniers de la musique électro au Japon. C'est quelqu'un qui est né au début des années 50 et qui vraiment a tout à fait révolutionné la musique électro et qui continue de le faire avec, par ailleurs, des shows très étonnants technologiquement. C'est aussi une personnalité avec une aura indéniable et Susumu Hirasawa a beaucoup influencé l'œuvre de Satoshi Kon. Satoshi Kon a régulièrement dit que c'est la musique d'Irasawa qui a influencé son propre travail. Donc on peut se dire qu'avant Satoshi Kon, il y avait beaucoup de choses, mais il y avait Susumu Hirasawa. Et c'est vrai que l'œuvre des deux sont très liées maintenant dans l'imaginaire collectif. Et du coup, Hirasawa fait autre chose et il a une discographie très fournie, très longue. Il a peut-être souhaité faire autre chose que des musiques de films, même s'il travaillait sur la musique du film inachevé de Kon, Dreaming Machine. L'œuvre d'Irasawa a indéniablement influencé celle de Kon et le film inachevé s'inspire partiellement d'un morceau préexistant de Hirasawa. Dreaming Machine avait pour vocation d'élargir le public de Satoshi Kon, dans ce sens où, pour la première fois, il envisageait d'avoir un public très jeune, puis aussi un public adulte. C'était un film de robots qui n'est pas terminé, mais dont il existe environ 25 minutes. L'idée était que, oui, en effet, Dreaming Machine allait, on l'espère, on ne peut pas savoir bien sûr, mais installer Satoshi Kon comme un cinéaste grand public au Japon et ailleurs. Et qu'aurait-il fait après ? Aurait-il fait un film aux États-Unis, ou en tout cas un film encore plus cher ? Ça, c'est possible. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Perfect Blue a été tourné dans une économie de série B, c'est-à-dire pas d'argent, pas de temps, et que dix ans après, il fait Paprika puis Dreaming Machine, qui sont des films ambitieux et chers pour Madhouse, et qui lui auraient permis d'aller encore plus loin, à la fois dans l'exploration de ces thématiques et à la fois dans son art de la mise en scène, du dessin, etc. Satoshi Kon a forcément des héritiers, parce qu'il a été très important, et ses héritiers ne se situent pas forcément dans l'animation japonaise. Darren Aronofsky, on pense à Edgar Wright, on pense à Guillermo del Toro, on pense à des cinéastes qui connaissent bien leur Satoshi Kon, et qui ont été très influencés par son travail, que ce soit de mangaka ou de cinéaste. Et puis au Japon, il y a forcément des héritiers, enfin il y a des gens de sa génération qui l'ont bien connu, et qui parfois ont les mêmes sources d'inspiration. Je pense notamment à Mamoru Ozoda, le réalisateur de Hameyuki, les enfants loups, et qui a un film très ambitieux qui sort bientôt, qui s'appelle Belle, qui est extrêmement ambitieux et qui peut rappeler, quand on voit mon annonce en ce moment sur les réseaux sociaux, qui peut rappeler l'univers de Satoshi Kon. Mais je pense que peut-être un de ses héritiers, mais évidemment c'est encore trop tôt pour le dire, l'histoire nous le dira, mais je pense que Makoto Shinkai, l'auteur de Your Name et les enfants du temps, peut s'inscrire, par certains aspects, dans l'héritage de Satoshi Kon. Il y a une interview de Satoshi Kon que j'aime bien, qu'on trouve sur internet, où il dit que c'est sûr qu'avec lui, il n'y aura jamais de musée Satoshi Kon, ou de Satoshi Kon Land, comme il y a un musée Ghibli, avec du merchandising, parce qu'il fait vraiment de l'animation très singulière et de l'animation pour adultes. Et en ça, c'est vraiment... Alors évidemment, il n'est pas le premier cinéaste d'animation qui fait de l'animation pour adultes, il y a une longue histoire du cinéma d'animation pour adultes, bien sûr, mais il a... Son œuvre, aussi courte soit-elle, elle est folle, c'est une œuvre totalement folle, et c'est une œuvre un peu inépuisable, que ce soit ses quatre longs-métrages, son court-métrage, sa série télé, Paranoia et John, qui est de lui ce que je préfère, eh bien l'œuvre est inépuisable, elle est extrêmement galvanisante, c'est une œuvre très très inspirante, on ne se lasse jamais Satoshi Kon, on peut voir et revoir les films, et toujours être inspiré par ce qu'il fait, et c'est certainement la marque des grands auteurs, je pense, qu'il a enfermé quelque chose d'intemporel et d'universel, qui fait que c'est un des grands cinéastes de l'histoire du cinéma.